bonjour mode d'emploi prend la direction de monteton au nord du lot des garonnes dans un paysage de verger le petit village de 200 habitants est entouré de prunes qui donneront de futurs pruneaux chaque année plus de 45 mille tonnes de pruneaux d'agent sont produits en france vous allez découvrir l'exploitation de stéphane farezins on dénombre plus de 1100 producteurs de pruneaux direction l'exploitation de stéphane farezins il possède 90 hectares de vergers dont 50 sont exploités une histoire de famille qui remonte à quelques années stéphane farezins gérant de l'earl pruniland c'est une entreprise familiale qui a été déjà implanté après guerre dans les années 60 mon grand père est arrivé c'est le premier qui a planté des pruniers quasiment sur la commune c'est une production qui demande quand même beaucoup de main d'oeuvre c'est pour ça qu'il y ait quand même des risques financiers on en vit mais suivant la conjoncture suivant le prix du pruneau il peut y arriver que certaines années soient un petit peu compliqué d'où le la diversification au niveau de mon entreprise pour un petit peu limiter les risques il cultive également 140 hectares de céréales le pruneau quant à lui est arrivé dans notre région nouvelle aquitaine au 12e siècle avant de faire du pruneau comme on dit il faut récolter les prunes entre la mi-août et la mi-septembre lorsque les prunes tombe facilement des arbres pour pouvoir savoir si on peut débuter la récolte il faut qu'on ait une idée du taux de sucre de la prune donc ce taux de sucre doit se situer à minima à 22 23 briques pour pouvoir faire un pruneau digne de ce nom pour évaluer la maturité des prunes stéphane utilise un outil spécifique un réfractomètre on va créer une incision sur cette prune de façon à extraire le jus une fois le jus est mis sur la lunette on referme celle ci bien comme il faut voilà et ensuite il faut se mettre face au soleil pour lire à l'intérieur de la du net il ya une graduation qui va de 0 à 30 là actuellement on peut lire on peut lire un tour de briques de 22 donc cette prune serait quasiment à maturité sachant que voilà 22 c'est le minimum pour pouvoir avoir un pruneau de qualité et sucré direction une parcelle où les employés de stéphane s'occupe de la récolte thierry est l'un des trois salariés en cdi sur l'exploitation il y travaille depuis 1997 aujourd'hui quatre acteurs s'occupent de cette récolte pendant que l'un secoue l'autre récupère les fruits un système particulier mécanisé il faut savoir bien doser la puissance en fonction de la maturité du fruit alors je m'appelle thierry bedin je suis ouvrier agricole ça mûrit vite on secoue en trois semaines c'est fait sinon il faut un mois un peu plus de mois mais là pour l'instant c'est un peu en retard mais je pense vu ce qui a plu l'avait l'humidité ça va vite mûrir on approche la machine en permanence contre le trône de l'arbre contre le trône du prunier et après on règle à la durée de vibration plus plus on vibre enfin si sévère on vibre pas trop et après au fur et à mesure que ça mûrit on met la durée un peu plus la récolte ne se fait pas en un seul passage plutôt quatre ou cinq un brunier peut donner jusqu'à 100 kg de prunes les fruits de la récolte arrivent ensuite à l'étape du cléage les prunes sont méticuleusement nettoyer trier chaque année stéphane récolte plus de 300 tonnes de prunes je m'appelle sébastien pévieux et je suis cariste les prunes arrivent sur un tapis elle retombe sur un autre tapis elles vont dans un bac d'eau et dans un bac d'eau on monte sur une chaîne qui amène la prune sur d'autres tapis à l'employeuse et elle est mise sur clé en pleine récolte le nombre d'employés sur l'exploitation de stéphane grimpe au plus haut de la saison ils sont 25 chacun endosse un rôle bien défini puis vient l'étape de la cuisson stéphane possède huit fours il y met des chariots remplis de prunes elles ressortiront en pruneaux 25 à 30 heures plus tard donc voilà ça c'est un chariot c'est ce qu'on appelle un chariot avec des clés qui se trouvait à l'entrée il ya une trentaine d'heures de ça entre 28 et 30 heures donc à chaque fois on rentre un chariot en amont et on sort un chariot en aval donc ici comme vous pouvez le constater il a traversé tout le tunnel il a mis 26 à 30 heures et maintenant il est en état de pruneaux il faut essayer que tous les pruneaux soit 21% d'humidité sinon il y aurait des écarts entre 18 et 25% il doit retourner les chariots toutes les deux heures environ il en ajoute un il en enlève un en retourne un autre des gestes qu'il connaît par coeur la cuisson est lente et homogène entre 76 et 78 degrés à la sortie les pruneaux sont stockés dans de grands bacs avant d'être calibré un calibrage qui se calcule selon le nombre de pruneaux aux 500 grammes depuis le mois de juin stéphane a pris la présidence du syndicat du pruneau il s'investit car il faut défendre ce pruneau qui est une indication géographique protégé obtenu en 2002 on représente les producteurs qui sont au nombre de 1100 producteurs pour une surface totale arborée de 11 mille hectares dont 9000 en production cette surface représentant aujourd'hui 45 mille tonnes de pruneaux il faut savoir aussi que le pruneau d'agent est essentiellement sur six départements dont le lot et garonne pour quasiment 80% du pruneau d'agent et ensuite sur cinq autres départements limitrophes que sont la gironde le gers le temps et garonne le lot et la dordogne le court moyen du pruneau en france se situe autour de 2 euros le kilo le coût de revient est d'un euro 40 pour stéphane grâce à l'igp le pruneau d'agent garantie dix mille emplois dans le lot et garonne et les départements limitrophes qui bénéficient de l'indication mais les pruniculteurs se méfient un peu de la mondialisation et des pruneaux venant du chili et d'amérique ils sont moins chers et la concurrence est rude le chiffre d'affaires de la filière est estimé cependant à 170 millions d'euros côté commercialisation 70% des pruneaux sont consommés en france et 30% à l'export